Les 8 et 9 juin derniers, la région de Charlevoix était l'autre du sommet du G7, un événement politique d'envergure réunissant aux manoirs Richelieu les plus hauts dirigeants de grandes puissances économiques mondiales tels que le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. L'organisation d'un tel événement nécessitait un niveau important de préparation de la part de nombreux ministères et organismes fédéraux et provinciaux, de services de police ou de sécurité et évidemment d'instances régionales et municipales. Et bien que le G7 se déroulait à la Malbaie, la Ville de Québec était elle aussi au cœur de l'événement en raison de la présence de nombreux dignitaires étrangers, de la capacité d'accueil en hébergement, de la tenue de diverses rencontres officielles et également de la présence du centre de presse réunissant plus de 2000 journalistes affectés à la couverture du G7. Sans compter certains groupes d'intérêt qui ont annoncé leur présence et manifesté leur intention de faire valoir leur point de vue et d'être présents tout au long de l'événement pour que leur cause soit entendue de la part des dirigeants des pays membres du G7. Le réseau de la santé et des services sociaux était bien sûr au cœur de l'organisation du G7. Comment assurer les soins et les services de santé aux milliers de personnes qui allaient converger l'espace de quelques jours vers Charlevoix et Québec, tout en préservant l'accessibilité des services aux résidents eux-mêmes et qui doivent continuer d'avoir accès à leurs services de santé et sociaux? Voilà l'enjeu principal pour lequel les établissements de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale se sont mobilisés en prévision du G7. Les prochaines minutes vous permettront d'en savoir un peu plus sur tout le travail réalisé en préparation du G7, mais également lors de l'événement. Automne 2017, le réseau de la santé de la Capitale-Nationale débute sa préparation en prévision du G7. Premier geste à poser, mettre en place la structure de coordination et travailler selon l'approche de sécurité civile, c'est-à-dire réunir tous les acteurs-clés des différents établissements impliqués et travailler avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale, qui a la responsabilité régionale de la mission santé de la sécurité civile. Le CHU de Québec-Université Laval et l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval travaillent donc de concert avec le CIUSSS au sein de la structure de sécurité civile, de manière à assurer la cohérence des interventions et des actions à poser, faciliter l'échange d'informations et travailler de façon intégrée pour assurer la continuité des opérations et les services essentiels. Tout cela dans un contexte où l'on doit faire face à l'inconnu. Dans le cas du G7, on l'a abordé sous l'angle de la sécurité civile, mais le principal défi, ça a été de planifier quelque chose sur une menace qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que ça signifie? C'est d'essayer de voir tout ce qui peut survenir et prévoir des plans pour répondre à ce besoin-là. Mais dans les faits, pour la mission santé, c'est de s'assurer d'abord et avant tout que notre population puisse continuer à avoir des services dans un contexte où on a énormément de monde qui vont venir aussi potentiellement demander des services. Tous les services concernés des différents établissements se sont donc mobilisés. Les plans de mesures d'urgence ont été mis à jour, les protocoles d'intervention ont été revus et diverses pratiques ont été réalisées. Des formations ont aussi été données selon les secteurs de manière à mettre à jour les connaissances. Tout cela afin d'être prêt pour le G7. Je me trouve au CIUSSS de la Capitale-Nationale, au Centre de coordination de la mission santé. C'est donc ici que toute la coordination des soins et des services de santé s'effectue pendant le G7, mais également qu'on s'assure de tout le soutien, que ce soit au niveau des services techniques, de l'accessibilité de nos bâtiments, des ressources informationnelles, donc des gens qui travaillent dans l'ombre, mais qui s'assurent que les gens aient accès aux soins et services de santé dans la région de la Capitale-Nationale, partout de Charlevoix, aller jusqu'à Portneuf, pendant la durée du G7. En plus du Centre de coordination régionale, une équipe de proximité du CIUSSS est également déployée à l'hôpital de Baie-Saint-Paul pour les services offerts dans Charlevoix. Le CHU de Québec et les UCPQ disposaient aussi de leurs équipes de coordination locale. Des agents de liaison étaient présents à la Ville de la Malbaie, à la Ville de Québec, de même qu'au Centre de coordination du ministère de la Santé et des services sociaux. La bonne communication avec tous ces acteurs dans leur expertise et responsabilité spécifique était donc essentielle. La hiérarchie passe par l'expertise et la responsabilité des volets. Puis le rôle principal de la coordination, c'est de s'assurer que chacun reste dans son champ d'expertise et surtout que la communication prend les... tu sais, que les communications entre les partis prennent les bons canaux. Comme ça, on évite des incohérences, on évite d'échapper des choses qui pourraient se traduire par un bruit de service à la population. Parmi les responsabilités spécifiques de chacun des établissements de la capitale nationale, l'on retrouve le déploiement du Code orange, soit l'arrivée massive de blessés. Alors, dans le cadre du G7, ma préparation fut l'élaboration du Code orange qu'on appelle l'arrivée massive de blessés. Une préparation qui s'est étalée sur une période d'un an, avec beaucoup de collaborateurs pour en arriver à avoir un produit final qui se veut de qualité et sécuritaire. Alors, dans le contexte du G7, aujourd'hui, pendant cette semaine-là, au Centre de commandement, c'était d'orchestrer et d'être prêt à toute éventualité pour déployer les ressources infirmières préposées et toute la logistique autour d'un événement d'une arrivée massive de blessés. Les spécialités de chacun des hôpitaux ont été identifiées et mises à contribution de manière à diriger au bon endroit dès le départ les personnes ayant besoin de soins. Le transport héliporté d'urgence entre la Malbaie et les hôpitaux spécialisés de Québec pour les personnes jouissant d'une protection internationale a été planifié advenant le cas où cela aurait été requis, tout comme le transport par voie terrestre pour toute personne nécessitant des soins. Les arrimages ont d'ailleurs été établis entre les différents hôpitaux et les corps policiers, les services de protection des incendies, le réseau de transport de la capitale et bien entendu, les services ambulanciers répartis autant dans la région de Québec que dans Charlevoix pour le transport et l'évacuation des blessés. On a les cartes ici de Charlevoix. Jean-Denis, tu veux-tu m'expliquer les ambulances sont posées dans quel endroit et pour quelles raisons? En fait, les assurances sont placées de façon dynamique entre Baie-Saint-Paul, Malbaie et Saint-Simeon. Donc, on a environ 16 ambulances disponibles de 24 heures sur 24 de façon stratégique. Ça fait en sorte que le territoire est très bien couvert et protégé. On a une ambulance à l'île-aux-Côtes aussi qui est en attente au cas où pour la population parce que les opérations régulières continuent tout de même. On a aussi peaufiné un petit peu la formation au niveau de l'ensemble des techniciens ambulanciers pour s'assurer que tous les protocoles qui sont plus en lien avec des mesures d'exception, triage en situation de cynisme, gestion de situation de cynisme, prise en charge aussi des transports, que toutes ces connaissances-là ou ces protocoles-là soient bien maîtrisés par l'ensemble des techniciens ambulanciers qui travaillent pendant le G7. Toute situation, aussi différente soit-elle, peut générer des craintes dans la population et aussi parmi certaines clientèles plus vulnérables, que l'on songe à des personnes âgées ou des personnes souffrant de problèmes de santé mentale, par exemple. Le caractère exceptionnel du G7, sa forte médiatisation, le contrôle de certains secteurs par les forces de l'ordre et la possibilité de manifestation dans certains quartiers sont autant d'éléments pouvant semer l'inquiétude chez certaines personnes. C'est là que les services psychosociaux entrent en jeu. Le mandat du volet psychosocial, en fait, c'est d'avoir des intervenants qui vont rencontrer la population touchée par un sinistre ou une situation d'urgence et qui vont pouvoir repérer les personnes vulnérables, identifier quels sont les besoins psychosociaux qui peuvent survenir suite à une situation comme celle-là et les accompagner, les soutenir dans ce contexte-là vers les bons services. L'instantanéité des réseaux sociaux, leur facilité d'utilisation et l'agilité qu'ils nous procurent pour diffuser des messages permet d'agir rapidement et de transmettre des messages qui peuvent être partagés à grande échelle. Si vous avez des inquiétudes, des préoccupations ou ressenté de l'anxiété en lien avec tout ce qui entoure le G7, vous pouvez contacter le 811 en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine pour recevoir du support psychosocial. On est également présents dans les hôpitaux de la Malbaie et de Baie-Saint-Paul ainsi que dans le CLSC de la Malbaie et le CLSC de Baie-Saint-Paul. Et finalement, un centre d'information à la population a également été ouvert au complexe sportif de la Malbaie où un intervenant social est présent sur toutes les heures d'ouverture. Alors, si jamais quelqu'un de la population restant a besoin de se confier ou de discuter avec quelqu'un, peut se présenter directement ou encore contacter le 811 en cas de besoin. Que ce soit en gestion de crise ou dans toute situation de sécurité civile, la communication à tous les niveaux est d'une grande importance. Le CHU, le CIUSSS et l'UCPQ ont travaillé conjointement sur l'élaboration et la mise en place d'un plan de communication comprenant entre autres la mise en ligne d'un micro-site populationnel, l'utilisation d'une plateforme d'échange d'informations entre les trois établissements en temps réel, de même que l'utilisation d'un micro-site pour les employés du CIUSSS et aussi de l'intranet de l'UCPQ et du CHU de Québec qui ont été mises à contribution. On a mis un autre outil en place en lien avec nos partenaires du CHU et de l'UCPQ où on trouve différentes informations, notamment des désavis de santé publique, exemples sont les gaz lacrymogènes, prévention des infections, etc. Et on peut aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook et sur Twitter, pour être informé au sujet des trois établissements du réseau de la santé et des services sociaux sur l'ensemble des événements. Les besoins de ressources ont été nombreux dans le cadre du G7. D'abord, il a été nécessaire de combler les besoins exigés par Santé Canada dans la zone rouge et répondant à leurs critères, soit le secteur immédiat du manoir Richelieu où étaient réunies les personnalités internationales, mais également dans les établissements de santé à Québec comme dans Charlevoix. Une tâche qui a mis à contribution des employés des autres établissements au Québec. Le tout a été réalisé avec la collaboration des instances syndicales en respectant les conditions et les conventions de travail. Un appel au volontariat a notamment été réalisé pour permettre une libération du personnel et ainsi répondre aux besoins autant du G7 que pour les besoins courants de la population. Le personnel s'est engagé volontiers afin de vivre cette expérience unique. Je pense que ça a joué à la curiosité des gens. Les gens sont curieux, c'est une chance unique de pouvoir oeuvrer. Par exemple, les gens qui sont auprès des personnalités publiques internationales, je pense que c'est une chance unique pour eux de pouvoir côtoyer ces personnes-là. Mais toute l'effervescence et l'aspect curiosité amènent beaucoup d'employés à s'intéresser à ça. C'est un événement unique, ça les sort de leur contexte et ils ont la chance de mettre leur savoir-faire en action dans un domaine qui est différent. C'est très intéressant pour les employés. Entre autres ressources, celles affectées à la décontamination ont été présentes tout au long du G7. Tous les hôpitaux de Charlevoix et de Québec étaient équipés pour la décontamination des personnes avant qu'elles ne se présentent dans leur établissement. Un protocole de décontamination touriste qui est en place avec une procédure de déshabillage, confinement des effets personnels contaminés, lavage à l'eau et au savon sous la douche, séchage et habillage. À prime abord, pour le G7, ce qu'on avait à s'occuper, qui était très important, c'était une tente de décontamination. On avait à préparer l'ensemble de la tente avec tous les systèmes de douche, récupération d'eau, puis en cas de catastrophe, qu'on était capable de fonctionner sans l'eau de la ville. L'approvisionnement des différents sites en fourniture de toutes sortes, l'alimentation de l'ensemble du personnel requis pendant la durée du G7 et ce 24 heures sur 24, de même que leur transport vers les différents lieux où ils sont requis, a nécessité un travail de logistique considérable, sans compter l'identification des sites d'hébergement où était logé le personnel qui ne pouvait revenir à la maison entre les différents quarts de travail. Les centres de production alimentaire, de même que les véhicules de transport, ont particulièrement été sollicités. On s'est assuré qu'autant les instances comme Santé Canada, les cliniques médicales qui étaient mises auprès des COTC à Clermont, Bagotteville, Parc Victoria, avaient l'ensemble des fournitures médicales nécessaires. Donc, on a coordonné tout le transport, l'approvisionnement, et évidemment, ça va être le rapatriement. Après ça, c'est l'ensemble des employés qu'on a déployés dans la région de Charlevoix. Donc, on a pris au-dessus de 150 personnes qui sont hébergées actuellement. Donc, on a ouvert un centre d'hébergement, on a coordonné le transport à travers Charlevoix pour qu'ils aillent à chacun des points de service où ils étaient requis pour travailler. Pendant la durée du G7, la Direction de santé publique a assuré une vigie constante de toute situation pouvant avoir des effets indésirables sur la santé des gens, que ce soit au niveau épidémiologique, les maladies à déclaration obligatoire, la contamination par des agents de contrôle de foule, la mobilisation d'équipes de médecins, de professionnels et d'agents administratifs nécessaires pour répondre à des besoins d'enquête, notamment. Des messages préventifs en cas de dispersion de gaz lacrymogène ont notamment été diffusés par l'entremise de l'équipe des relations médias et un système de vigie syndromique a été mis en place. On a préparé des messages à la population, des messages d'information concernant les gaz lacrymogènes, concernant les agents chimiques aussi. On va avoir des infos qu'on appelle MADO, des infos aux cliniciens et aux professionnels, les aidant à avoir une vigilance. De ce côté, on a aussi avec les équipes en maladies infectieuses préparé une vigie syndromique qu'on appelle, qui nous permet en temps réel de surveiller les consultations dans des cliniques spécifiques des lieux qu'on a vraiment ciblés, qui peuvent nous donner l'information pertinente à savoir s'il y a une possibilité d'éclosion de maladies infectieuses sur le territoire de la capitale nationale. D'autres volets des différentes organisations ont bien sûr été sollicités dans le cadre du G7, autant au niveau des équipes de soutien qu'au niveau clinique. Mais ce que l'on retiendra surtout de l'opération du G7, c'est que cet événement a permis de mettre à jour les différents mécanismes de coordination en situation de sécurité civile, les protocoles d'intervention de toute nature en mesure d'urgence, ainsi que la mobilisation du personnel et des professionnels de la santé. Bien qu'heureusement, les scénarios anticipés et pour lesquels il était impératif de se préparer ne se sont pas tous réalisés, il n'en demeure pas moins que cette expérience a démontré une fois de plus la force du réseau de la santé et des services sociaux et sa capacité à tout mettre en œuvre pour assurer les soins et les services à la population dans un contexte exceptionnel.